Faute de racines, l'utriculaire planante à la surface des eaux ne peut absorber que les matières minérales se trouvant dans l'eau. Mais les composés d'azote si importants pour cette plante sont pratiquement inexistants dans l'eau des marécages. La plante a recours à un procédé étonnant pour pallier à cet inconvénient. Elle tend des pièges vivants pour capturer de minuscules êtres dont elle extrait les matières organiques pour couvrir ses besoins en azoté. L'Aldrovanda, plante assez rare, a recours à des procédés analogues. Mais en comparaison de ces pièges d'un ou de deux millimètres, la dionée apparaît comme véritable chef d'oeuvre de la nature. Cette plante vit sur un épais tapis de mousse des tourbières d'Amérique du Nord. Ses racines n'atteignent même pas la couche productrice du sol. Elle complète donc sa nourriture en capturant des insectes. Sous-titrage Société Radio-Canada Dès que l'insecte effleure les fines épines de la plante, les petits pièges se referment. Les plus beaux et les plus grands d'entre les Népenthès guettent leur proie parmi les forêts de lianes des régions tropicales. Sous-titrage MFP. L'insecte ayant glissé sur la paroi cireuse de la petite cruche est irrémédiablement perdu. Sous-titrage MFP. Cette petite cruche en couleur rappelle un véritable estomac. Vivant en Amérique du Nord, le Saracenia se nourrit de ce liquide riche en albumine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ...